donc bonjour à tous Thibault Vargas donc je procède à l'enregistrement de la soirée théorie qui a été faite une semaine mais comme pas mal de monde n'a pas pu y assister j'ai fait l'enregistrement et je vous le rend disponible en replay donc le thème de la soirée de la soirée théorie parapente c'est les fronts et les nuages associés donc on va voir ça sous différents points donc les différents nuages avec la définition des fronts les fronts chauds les fronts froids et les fronts occlus et ensuite on observera les différentes influences sur le vol notamment en parapente donc commençons d'abord par définir les nuages les nuages c'est donc un ensemble visible de minuscules particules d'eau liquide et ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère comment ils se forment donc les nuages se forment par le refroidissement de l'air ascendant et lorsque la température diminue la quantité maximale de vapeur d'eau qu'il peut contenir lorsque la température diminue la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air diminue donc l'humidité relative augmente et dès qu'elle atteindra 100% on observera de la condensation ensuite ce qu'il faut savoir c'est que les nuages ils ont deux grands types et uniquement deux donc il ya les nuages de type cumuliformes qui ont une forme un petit peu de chou fleur ils sont un petit peu joufflu donc ils auront une terminaison cumulus l'autre classification c'est les nuages stratiformes donc c'est une forme différente sous forme de stratus donc stratus stratiformes voilà c'est un forme de strat donc c'est vraiment des nuages de couches si on regarde maintenant la répartition verticale il ya ils ont trois altitudes majeures donc ceux qui ont la base au dessus des 6000 mètres on leur ajoutera un préfixe qui sera siro s'ils ont une base entre deux et six mille mètres on ajoutera un préfixe qui sera alto et s'ils ont une basse une base basse c'est à dire inférieure à 2000 mètres dans ce cas là pas de préfixe donc en connaissant deux types de nuages et les différentes la répartition verticale et donc notamment les deux préfixes et on peut construire 80% des noms des nuages donc si on résume ici dans la première couche donc dans la partie basse ici c'est entre 0 et 3000 mètres on y retrouve donc les stratus et les cumulus donc voilà les cumulus ils sont dessinés ici les stratus sont plus à droite voilà on a stratus et cumulus c'est donc les deux grandes familles mais sans préfixe puisqu'on est en partie basse si on regarde ce qui se passe au dessus on est dans la deuxième couche donc entre trois et six mille mètres d'altitude on ajoute le préfixe alto donc on y retrouve les altos stratus ici et les altos cumulus ici on verra par la suite quels têtes ils auront un peu plus en détail enfin dans la troisième couche elle se situe entre 6000 et 9000 mètres on ajoute donc le préfixe siro comme on a vu précédemment on y retrouve donc les siro stratus ici les siro cumulus ici et les cirrus donc les cirrus c'est un petit peu la verrue qui n'est pas dans la catégorie ni cumulus ni stratus mais bon on a quand même couvert 80% des noms des nuages avec les préfixes et les deux types de nuages les cirrus ils ont une particularité c'est qu'ils sont formés de cristaux de glace ils ont l'apparence de filaments blancs donc on verra en photo ce que ce que ça peut donner il y a des nuages complémentaires c'est les nuages qui peuvent traverser plusieurs couches on a notamment le nemo stratus ici le cumulonimbus que tout le monde connaît plus ou moins qui est vraiment un nuage caractéristique de l'orage et le stratocumulus qui peut effectivement traverser traverser deux couches voilà ça c'est une image un petit peu flou mais qui donne un peu plus voilà à quoi ressemblent les nuages même si plus loin on a vraiment des photos caractéristiques on va maintenant se rapprocher des fronts donc qu'est-ce qu'un front qu'est-ce qu'un front chaud qu'est-ce qu'un front froid et quels sont les éléments qui les accompagnent donc les fronts un front est une surface de discontinuité une zone de transition où s'affrontent deux masses d'air aux propriétés différentes on distingue deux types de fronts principaux c'est le front chaud et le front froid il ya un troisième type de front qui vient se greffer là dessus c'est un front occlus on le verra plus tard c'est un mélange en fait de front chaud et de front froid donc ici on a une carte isobarique avec une carte des fronts et donc on peut facilement identifier donc en bleu ici avec des pointes ce sont les fronts froids en rouge avec des demi cercles rouges ce sont les fronts chauds et donc en violet avec une alternance de pointe et de demi cylindre ce sera les fronts occlus on va rentrer dans le détail en se rapprochant maintenant du front chaud donc le front chaud comme on l'a dit il est représenté sur la carte par des demi cercles rouge ici on a une petite vision vision avec le sens de déplacement qui est important à connaître donc dans cet exemple il va être de gauche à droite un front chaud il se définit comment c'est la limite la limite entre deux masses d'air avec l'air chaud qui remplace de l'air froid donc on a de l'air froid au dessus de la tête et on a un front chaud qui est en train d'arriver et donc avec un air qui est légèrement plus chaud que celui qui était ici donc l'air chaud il ya une plus faible densité que l'air froid il est forcé de s'élever au dessus de l'air froid donc c'est pour ça voilà il est plutôt en partie haute et penché le passage entre les deux masses d'air s'effectue sur une longue distance ici voilà c'est estimé à 600 km et voilà dans l'exemple il faut juste avoir une idée de grandeur elle soit tout à fait différente sur un front froid mais sur un front chaud si on est à toulouse on va voir les premiers nuages au dessus de notre tête le front il sera pas encore à bordeaux s'il arrive de l'ouest évidemment l'approche est marquée par un envahissement de nuages élevés de type cirrus dont l'épaisseur augmente graduellement et se transforme en altostratus donc effectivement on va avoir les cirrus arrivés au dessus de notre tête et on et ça matérialise clairement que le front chaud est en train de se rapprocher alors ça peut prendre un certain temps avant que les nemmostratus arrive néanmoins on voit clairement ces nuages d'altitude cirrus cirrostratus et alto cumulus qui se rapprochent de plus en plus et donc l'altitude des nuages descendent aussi au fur et à mesure que le front se rapproche par la suite le nuage devient de type nemmostratus et donne des précipitations continue donc voilà on voit très bien la pluie ici on aura donc des altostratus qui se transforme en nemmostratus et donc synonyme de grosses précipitations caractéristiques ici donc les caractéristiques à retenir pour un front chaud nuage de type stratiforme plutôt de la pluie fine et continue et le temps du passage du front il va être plutôt long donc entre 18 et 36 heures c'est à dire qu'il se déplace doucement et surtout il couvre une grande distance voilà ça c'est une image que j'aime bien qui nous indique enfin qui montre bien par rapport au sens de déplacement du front ici on voit bien les demi-cylindres qui sont représentés sur une carte et donc voilà l'air chaud il va avoir tendance à remplacer l'air froid tout en s'élevant au dessus dû à sa plus faible densité les indices météo qui accompagne un front chaud donc c'est une diminution de la visibilité une vitesse de vent qui augmente la pression qui diminue rapidement la pression qui diminue rapidement on peut avoir un front chaud qui est instable dans ce cas là ce sera la même chose mais avec un cumulonimbus qui ça qui accompagnera les nuages précédents après le front on a des conditions typiques d'une masse d'air chaude donc les nuages cd stratus bas la visibilité sera mauvaise et il faut s'attendre à une bruine plutôt faible à modérer si on bascule maintenant sur le front froid donc c'est la limite entre deux masses d'air avec un air froid qui s'engage sous une masse d'air chaud en la repoussant comme un rabot donc voilà admettons on était ici avec de l'air de l'air plutôt chaud l'air froid qui arrive donc on a un déplacement de la gauche vers la droite encore une fois l'air froid il va vraiment faire l'office d'un rabot donc il faut s'imaginer qu'il va soulever l'air chaud donc l'air chaud il va être poussé en altitude et en même temps il va s'installer et donc se déplacer ici de la gauche vers la droite il a une pente beaucoup plus raide que le front chaud puisqu'il s'étend seulement sur 15 à 50 km donc ça c'est des ordres de grandeur voilà on est vraiment sur une échelle beaucoup plus petite c'est à dire que le front froid une fois qu'on le voit devant nous on est quasiment déjà dessous quoi les caractéristiques à retenir d'un front froid donc c'est des nuages de type cumuliforme on le voit un petit peu des averses sera plutôt des averses de grosses gouttes vraiment de la pluie qui mouillent contrairement au front chaud où on avait vraiment de la pluie fine et continue on peut avoir aussi des orages des orages de grêle qui accompagnent les fronts froids le temps de passage ici il est de 10 minutes à une heure encore une fois c'est une évaluation ça peut être différent mais voilà ce qu'il faut retenir c'est que le passage d'un front froid il est plutôt rapide donc si on le voit devant nous mais on sait qu'il va vite arriver éventuellement vite passé donc c'est pas impossible qu'il refasse beau derrière le front froid donc l'image caractéristique ici on voit vraiment que l'air froid il va soulever l'air chaud en se déplaçant et voilà faire office d'un rabot c'est vraiment la bonne image pour retenir le front froid les indices météo qui accompagnent le front froid on aura donc les fortes précipitations peu avant et pendant le passage du front donc précipite les pardon les précipitations qui vont être vraiment sensible sous ici le nemo stratus et les alto cumulus on aura une pression qui va baisser fortement le vent va tourner et le vent il va se renforcer et devenir irrégulier et très rafaleux donc c'est vraiment caractéristique il faut faire attention lorsqu'un front froid est annoncé et prévu parce que voilà au niveau du vent on a vraiment des marqueurs voilà qui sont dangereux pour notre pratique du parapente un front froid également il peut être instable donc présence de cumulonimbus voilà donc par rapport au nuage qu'on a vu précédemment à l'avant du front il est possible qu'il y ait un cumulonimbus voilà qui sera synonyme d'un orage un peu plus marqué après le front donc on aura une amélioration nette du temps effectivement comme le 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 front passe vite ça va ça va être intéressant pour nous le ciel va donc se dégager le vent va changer de direction et donc il est possible que après un passage d'un front froid le matin les conditions redeviennent volables parfois l'après midi donc c'est pas tout le temps le cas mais pour autant c'est pas impossible alors à l'inverse d'un front chaud bon voilà on sait qu'il va mettre du temps à passer on va prendre de la plus fine pendant plusieurs heures le front froid ça peut être plus fort au niveau des précipitations et par contre passer plus vite un front occlus donc le front occlus comme je l'ai dit dit tout à l'heure c'est un mélange de front froid et de front chaud un front occlus on veut dire aussi occlusion c'est quand le front froid qui est plus rapide rejoint le front chaud donc sur la carte on le voit ici en violet donc on a les pointes du front froid et les demi-cercles du front chaud qui sont appairés on va dire en violet lorsque le front froid atteint le front chaud l'air chaud devient de plus en plus pincé ou coincé entre les deux fronts et il sera soulevé en altitude et le système devient occlus donc on va le voir ici donc on a un front froid donc qui va se déplacer on va dire de la gauche vers la droite plutôt dans ce sens là exactement dans le sens de ma souris et donc il va rattraper le front chaud qui est devant lui et lorsqu'il l'a rattrapé voilà le front est occlu donc on va dire que sur la partie violette ici le front froid a déjà rattrapé le front chaud et c'est ce qui va se passer dans le reste du tracé bleu ici donc concernant le front occlus il y a deux types de front occlus on a une occlusion qui peut être froide donc une occlusion froide c'est lorsque la partie frontale de l'air froid est plus froide et plus dense que la masse d'air frais en avant du front chaud donc on voit ici que en fait l'air le plus froid est ici et donc il va passer soulever l'ensemble de l'air devant lui donc l'air chaud on le savait déjà mais aussi l'air frais qui était positionné à l'avant du front l'occlusion et il peut être l'occlusion elle peut être le type chaude dans ce cas la partie frontale de l'air froid et est moins froide que la masse d'air en avant du front chaud c'est à dire que la masse d'air à l'avant ici c'était la plus froide donc notre air frais qui arrive derrière alors il va toujours pousser vers le haut le front chaud enfin l'air chaud mais en revanche il va pas s'immiscer dessous l'air qui était plus froid et donc il va glisser dessus dans l'absolu ce qu'il faut retenir c'est que voilà l'occlusion c'est le front froid qui rattrape le front chaud on a une information sur les nuages caractéristiques qui se ressemblent et donc voilà à l'occlusion on aura dans les deux cas des précipitations un cumulonimbus et voilà une situation qui est tout à fait défavorable au parapente voilà un petit récapitulatif si vous voulez voilà imprimer une feuille à travailler ou à retenir ce sera celle là donc sur la droite on a un front chaud donc ne pas vraiment faire attention au sens du déplacement du schéma ce qui pourra fausser complètement sinon la compréhension donc ici on est de gauche à droite donc d'abord un front chaud qui va donc voilà avec ses nuages associés qui va se déplacer ensuite voilà on aura une phase entre les deux fronts qui peut durer un certain temps et ensuite le front froid qui va toujours se déplacer de gauche à droite avec une pente beaucoup plus pentue donc une distance couverte plus plus courte avec voilà des grosses précipitations et des gros orages à l'avant du front mais par contre une possibilité d'avoir un ciel de traîne on va le voir tout à l'heure et des cumulus s'il ya une page voilà encore une fois imprimé ce sera celle là pour comprendre les fronts et les nuages associés donc celle là aussi elle est intéressante on voit sur une carte voilà ici le L signifie l'eau préchure donc une dépression donc on aura une rotation anti horaire autour de centré sur la dépression des fronts chauds qui seront poursuivis par les fronts froids plus rapide et lorsque le front froid aura rattrapé le front chaud ce sera un front occlu voilà maintenant c'est très bien tout ça mais quelles sont les conséquences ou les impacts sur le vol en parapente donc ce qu'on peut retenir c'est qu'à l'approche d'un front chaud on le visualise par l'arrivée de cirrus et de cirrostratus donc qui vont plus ou moins gêner le soleil donc c'est des nuages d'altitude ça se bâche c'est ce qu'on dit souvent les conditions donc elles deviennent de plus en plus difficiles avec des thermiques de plus en plus faibles et donc petit à petit on va être amené à les atterrir parce que tout simplement la convection n'est plus n'est plus efficace les conditions sont également celles se produisent au passage d'un front froid quand l'air chaud qui le précède est stable donc effectivement les conditions vont se se dégrader et on va être obligé d'aller atterrir le secteur chaud est rarement favorable avec une instabilité souvent faible et des visibilités médiocres en hiver il est presque générateur de stratus et de brouillard persistant effectivement c'est à dire que pendant le passage du front chaud et même après les fortes précipitations on a on a souvent voilà une météo très caractéristique hivernale avec une faible visibilité beaucoup d'humidité donc de la pluie fine assez fréquente donc défavorable le passage du front froid lorsque l'air chaud est instable il est matérialisé par une ligne quasi ininterrompue de cumulonimbus à l'avant desquelles s'organisent de puissantes ascendances donc dans ce cas là c'est voilà il faut normalement on l'a visualisé à la météo qui était prévu en front froid et donc quand c'est très très visible et donc on a des marqueurs importants dont notamment la formation de nuages de type cumuliforme dont le cumulonimbus en fait partie et donc là voilà je ne saurais que vous recommander de bien faire votre météo pour savoir si un front froid est annoncé et de voir si vous voyez cette formation arriver sur vous de prendre des précautions prendre vraiment des marges et aller atterrir en sécurité parce que c'est des choses qui peuvent se former assez vite et cumulonimbus et qui peuvent se déplacer également assez vite vers vous on l'a vu que le passage du front il peut il peut parcourir quelques quelques dizaines de kilomètres en une heure donc ils peuvent vite arriver sur vous vite être donc dangereux et ils sont synonymes de rafales de vent d'un forcissement de vent etc donc faut vraiment faire des très attention avec ces phénomènes là en parapente après le passage du front froid arrive la traîne ou le ciel de traîne l'instabilité développe des nuages de type cumuliforme et les conditions peuvent devenir excellente pour le vol voilà enfin on arrive sur quelque chose de positif on va dire sur notre pratique c'est qu'après le passage d'un front froid on a un air typique plutôt frais en conditions printanières on a un soleil qui va permettre de réchauffer le sol une instabilité marquée qui peut donner des conditions mais vraiment très bonne et alors c'est après le passage du front froid ça peut être le lendemain ça peut être deux jours plus tard ou même plusieurs jours plus tard donc là c'est pas une règle qui marche à tous les coups néanmoins les vraiment les gros vols en pleine poussés par le vent ils se font lors des meilleures journées de ciel de traîne après les fronts froids donc on aura un vent plutôt soutenu qui va donc nous permet de parcourir de la distance et donc l'instabilité va nous permet de trouver des ascendances donc la combinaison des deux est très favorable néanmoins il est possible qu'on vole pas après un front froid si le si le vent est vraiment trop fort parce que ça arrive qu'on ait des ventes très très soutenu après un passage de front froid si l'air froid est trop épais donc plusieurs kilomètres d'épaisseur il se produira des averses s'il est trop humide la nébulosité sera gênante avec les voiles de stratocumulus tout à fait possible donc voilà après le passage de l'air froid enfin du front froid c'est pas obligatoire de faire un vol record entre deux passages de perturbations c'est à une intervalle plus ou moins long c'est une zone peu nuageuse où les conditions pour le vol peuvent être bonnes voilà entre les entre les deux passages de perturbations voilà il n'y a pas de règle générique ça peut être bon comme ça peut ça peut l'être moins voilà ici on va avoir quelques images caractéristiques de nuages donc ici on a des cirrus on va passer assez vite dessus je vous laisserai prendre un peu plus de temps si vous voulez donc un cirrus un petit peu différent celui-là puisqu'il est issu des traînées des avions le cirrocumulus donc cirrocumulus c'est bien caractéristique d'un nuage d'altitude et de type cumulus cirrostratus donc ce sera toujours en altitude mais de type stratus on a l'altocumulus le nembo stratus voilà donc le nembo stratus c'est un nuage de strat mais en fait on le voit ici assez sombre et assez gris c'est du fait de son épaisseur en fait plus le nuage va être épais plus il va être sombre noir ou gris foncé en fait c'est son épaisseur qui coupe la luminosité donc du soleil et donc plus il va être épais plus on va le voir sombre alto stratus stratocumulus les stratus les cumulus donc les fameux cumulus vraiment une photo appétissante pour les amateurs de de parapente et de vol de plaine notamment donc voilà après il ya voilà ici on a quelque chose de caractéristique c'est les cumulus qui vont s'aligner ils vont faire des rues de nuages on appelle ça c'est à dire que dans la si enfin si voilà il s'aligne dans la direction du vent dans le sens du vent et donc si on arrive à accrocher une rue de nuages en parapente voilà on a quelques kilomètres à faire en suivant l'alignement de nuages qui est souvent favorable les cumulonimbus voilà c'est un nuage qui est très caractéristique en forme d'enclume c'est je dirais le plus dangereux pour nous puisqu'on a vu tout ce qu'il a entraîné voilà c'est un nuage d'orage qui peut aspirer à plusieurs kilomètres qui va avoir des conditions de vent dangereuses pour nous donc on va vraiment se méfier de ce type de nuages voilà ce qui avant de conclure les types de nuages ce qu'il faut faire attention aussi c'est que un type de nuages peut en cacher un autre c'est à dire que dès qu'on a du stratus du stratocumulus voilà on va voir nous un ciel plutôt voilà bâché mais un nuage de basse altitude qui a pas l'air méchant il peut cacher un nuage en partie voilà un peu plus haute donc notamment un nimbostratus ou un cumulonimbus qui pourrait être caché au dessus de ces nuages là donc un cumulonimbus on le voit très bien quand on est loin puis finalement quand on est dessous on le voit un petit peu moins bien donc voilà faites faites vraiment attention quand vous faites vos prévis météo si un orage est prévu on va être vraiment deux fois plus vigilants de l'apparition de nuages même ce qui nous semble un peu plus anodin voilà ici j'ai placé quelques questions du brevet de pilote confirmé que je voulais faire regarder et réfléchir de votre côté donc si vous voulez faire votre brevet de pilote confirmé ou bien juste si vous voulez voilà essayer de voir par rapport à ce que vous avez appris pendant cette présentation vous devez être en mesure de voilà de de répondre plus ou moins complètement à ces questions là il ya aussi un qcm donc ça c'est issu d'un brevet de pilote donc c'est un niveau un petit peu en dessous donc je vais vous laisser voilà quelques secondes sur cette vue c'est un qcm donc c'est à dire que chaque fois on a une question et 3 ou 4 réponses possibles il peut y avoir une deux trois ou quatre réponses vraies et donc certaines rajoutent des points certaines enlèvent des points donc vous essayez de prendre un papier un crayon vous notez les questions et ensuite on va passer à la correction ok donc voilà vous mettez une petite pause on va regarder maintenant la correction donc ici il fallait répondre donc un front froid peut donner lieu à de fortes précipitations et peut provoquer des coups de vent lors d'un passage d'un front l'air chaud est soulevé effectivement en général un front froid engendre des nuages développés sur une grande épaisseur et des deux types lors du passage d'un front chaud les pluies sont continues l'air est très humide et le système nuageux important la traîne d'une perturbation c'est la zone d'air froid s'étendant à l'arrière du front froid les tendances générales d'un front froid sont l'aggravation rapide avec pluie orage et vent fort la traîne d'une perturbation elle est toujours pardon elle provoque parfois la condition trop violente pour le pour le vol libre elle est caractérisée par un ciel peuplé de petits cumulus appétissant et généralement très favorable l'été donc effectivement la traîne d'un front froid comme on l'a vu elle peut être très très favorable au vol libre les nuages favorables au vol de performance sont les cumulus effectivement tous les autres nuages caractérisent pas vraiment des ascendances ils ont tendance plus à faire de l'ombre au sol plutôt qu'à matérialiser des ascendances donc à choisir en transition plutôt aller vers des cumulus et si on peut s'éloigner de des voiles nuageux d'autres types voilà ici une vision sur la bibliographie sur laquelle je me suis appuyé avec plein d'articles très intéressants si vous voulez approfondir voilà donc je remercie donc les partenaires donc là dont la fédération française de vol libre associé donc au cdvl 31 à la ligue occitanie de vol libre et donc les partenaires privés qui sont en edis et soaring shop à luchon donc merci à tous j'espère que vous aurez appris des choses dans cette présentation pour ceux qui n'ont pas pu assister à la première présentation